On a avancé quand même et aujourd'hui je demande de gagner ce manche et ça fait vraiment du bien parce que ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé depuis la saison dernière et vraiment du bien. Il y a une ambiance sympathique en cross-car. On est une bonne équipe où on se retrouve tous les week-ends de course et on peut bien s'amuser, on déconne bien et c'est bien sympa. Alors qu'il était bien parti, Sébastien Palassin doit renoncer trop tôt. Dommage, la victoire revient au surprenant Mathieu Lapaille. Xavier, comment se passe ton week-end pour l'instant ? Des essais chrono pas très bien, j'avais fait le sixième temps et puis la premièrement ça me faisait une première ligne extérieure. J'ai démarré dans le gras, donc un mauvais départ et puis je me suis retrouvé avant-dernier au premier virage. Je suis remonté cinquième, difficilement. Et puis là, ça me faisait une deuxième ligne aujourd'hui et puis je suis remonté troisième. C'est plutôt de bonne augure, on progresse au fur et à mesure des manches pour arriver jusqu'à la finale. Oui, c'est ce qu'il faut et puis là pour l'instant ça me fait une troisième ligne à la finale. Donc il faut que je fasse une troisième manche correcte, bien placée pour pouvoir au moins avoir une deuxième ligne en finale. C'est important de réaliser de bons résultats ici en tant que pilote local. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui regarde et puis ça serait bien de réaliser un bon résultat là-bas, ici. Merci. Si Franck Delonnet prend le meilleur départ, il fut littéralement poussé dans ses derniers retranchements par la 205 Turbo 16 de William Baudin. C'est parti. Merci. Merci. Hélas, en fin de course, le pilote de la Peugeot se fait dépasser par la Mégane de Christophe Delonnet et perd du coup sa seconde place. Merci. 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 Christophe Rigaudière encore lui remporte une nouvelle victoire dans sa série. Merci. Pierre Sobiac prend le meilleur départ pour remporter un nouveau succès. Merci. 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 Les Finales B sont plus communément appelées petites finales. L'objectif des participants est bien sûr de remporter cette finale pour accéder à la finale A. A ce petit jeu, Eric Descoux fut le plus fort, et au volant de son Alpine A110, il devance Dominique Sanson et Bernard Custer. Sous-titrage ST' 501 Jonathan Maréchal prend le meilleur départ. Il gère sa course pour contenir Jean-Pierre Chevrier et le local Loïc Trouteau qui prend une belle troisième place et décroche ainsi un ticket pour la finale A. Sous-titrage ST' 501 La concentration est de rigueur au départ de cette finale d'autocross. Au terme de cette course, c'est Abel Agouni qui sort vainqueur de son match avec Jean-Claude Taricot et Fabrice Monchamp. Au volant de sa Clio, il a résisté jusqu'au bout aux assauts de la Mégane. ... ... Sous-titrage ST' 501 Spectaculaire et diablement efficace, Francis Varnier arrache une belle victoire dans la catégorie D3 devant Claude Marillet et Gabi Chabanon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec le numéro 8, Sébastien Chiavon remporte sa finale B au volant de son propulsion. Sous-titrage ST' 501 Après une superbe remontée, Jean-François Blais prend une belle deuxième place et précède Mehdi Bonneau. En dominant son sujet, Guillaume Roy n'a laissé que des miettes à ses principaux adversaires, que sont Maxime Brosseau et Pascal Berger, qui terminent respectivement deuxième et troisième. Sous-titrage ST' 501 Et pour commencer, nous embarquons à l'intérieur de l'Opel Tigra de Benoît Morel, dans la catégorie 2 litres des voitures de tourisme. Au premier virage, c'est Noam Lagarde qui prend le commandement devant l'Alpine A110 de Christophe Mettezot et l'Alpine A310 de Jean-Marie Léal. Peu de temps après, c'est la berlinette A110 qui passe en tête, alors que Nicolas Clavel est remonté en troisième place. Benoît Morel pousse au portillon pour dépasser les deux Alpine A310 et remonte sur les leaders. Benoît Morel pousse au portillon pour dépasser les deux Alpine A310 et remonte sur les deux Alpine A310 et remonte sur les deux Alpine A310. Quelques mètres plus loin, il dépasse la Porsche de Noam Lagarde et vise maintenant la première place. «A310 et remonte sur les deux Alpine A310 et remonte sur les deux Alpine A310 et remonte sur les deux Alpine A310. «A310 et remonte sur les deux Alpine A310 et remonte sur les deux Alpine A410. Sous-titrage ST' 501 ... Il finira par le dépasser pour décrocher les lauriers de la victoire devant Noam Lagarde et la Porsche, et Nicolas Clavel sur son Alpina 310. ... 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 republican ... ... ... ... ... ... ... Elle est bien. Tu prends beaucoup de plaisir à l'intérieur ? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et le nounours, il n'est pas trop secoué ? Ça y est, c'est toujours... Non, non, ça va, il est à y arnacher, je lui mets un petit harnais, ça va. À la sortie du premier virage, c'est Hervé Dufour qui prend le meilleur sur Xavier Boer et Julien Gillard. Mais ces derniers s'accrochent et perdent un temps précieux qui profite à David Drouin et Olivier Barre. Sous-titrage ST' 501 A signaler la belle remontée de Jonathan Maréchal parti en fond de gris et qui se retrouve provisoirement en quatrième place. Au terme de cette course folle, c'est finalement Hervé Dufour qui l'emporte devant Olivier Barret et Jonathan Maréchal. Hervé Dufour qui l'emporte devant Olivier Barret et Jonathan Maréchal. Hervé Dufour qui l'emporte devant Olivier Barret et Jonathan Maréchal. Hervé Dufour ! 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 Et bien ça y est !